bonjour à tous c'est ça j'espère que vous allez bien petite vidéo rapide c'est pas la joie du tout je viens de me faire arnaquer sur ebay tout simplement alors je vais pas y aller par quatre chemins je vais vous raconter une histoire je devais vendre en hp stream 13 qui est un petit pc portable hp dont usage me convenait pas et donc je l'ai vendu sur sur ebay et sur le bon coin j'avais mis en vente le pc sur les deux sites internet et il s'avère que le plus offrant était sur ebay alors déjà le truc du plus offrant c'est un peu débile mais forcément et donc du coup une personne me contacte je vais bien divulgué son nom en public puisque de toute manière c'est pas son vrai nom et je pense que je pense qu'on peut toujours rire pour avoir son vrai nom une certaine une personne qui se fait passer pour une zone une solenne audique avec une adresse mail qui est marquée en dessous de ma tranche puisqu'elle est absolument imprononçable en gmail.com je donc elle me contacte et me dit qu'elle en veut 240 et qu'elle rajoute 40 euros de frais de port puisque bon bah les frais de port sont chers pour des ordinateurs pas de problème c'est le prix je l'ai acheté donc j'accepte l'offre et donc du coup elle va effectuer la transaction sur paypal via paypal déjà je suis très défractaire de ce genre de truc et je le saurais toujours parce qu'après une arnaque pareil voilà je peux pas m'empêcher de vous dire que si vous devez payer payer avec votre carte bleue payer en espèce payé en chèque mais éviter les paypal et compagnie parce que c'est pas sécurisé du tout malgré ce qu'on peut dire et donc voici en gros un direct live le mail que j'ai reçu de cette personne un des mails parce qu'il y en a vraiment beaucoup donc il me dit qu'elle a fait les transactions sur paypal et qu'elle donne ses coordonnées donc pour l'envoi du colis donc audix solenne vous voyez adresse de livraison 4 rue d'enjou à beauvais j'avais réussi l'adresse ça correspond à quelque chose c'est une espèce d'appartement de grand hlm bon voilà et il ya un numéro de téléphone qui n'est qui de toute façon est totalement faux donc je peux vous montrer puisque quand vous appelez ce numéro c'est une messagerie automatique qui ne vous laisse même pas le temps de laisser un message justement donc voilà alors j'ai pris tous ces coordonnées bien entendu je vois là je peux pas rester un vous doutez bien donc ça c'est le premier message second message c'est le même me semble-t-il oui c'est le même elle dit qu'elle a fait les transactions qu'elle reste dans l'attente pour l'envoi du colis toujours avec ce mail complètement imprononçable et donc moi j'avais envoyé le colis à ce moment là donc elle insiste apparemment elle était pressée de l'avoir et ensuite à ce moment là j'ai envoyé le colis donc il a été posté merci de me répondre au plus vite dans l'attente ça encore elle enfin lui ou elle je sais pas l'arnaqueur qui était vraiment très précis d'avoir l'ordinateur donc ça continue encore une fois voilà il arrête pas me relance elle me relance elle me relance je suis pas la pièce je voudrais vous dire je suis pas à la pièce d'accord quand je réagis pas dans la demi-seconde qui suit donc voilà je suis toujours dans l'attente je suis toujours dans l'attente donc là elle est toujours en attente et la bim j'avais posté le colis j'avais répondu que j'avais eu un souci mécanique voyez une urgence mécanique avec mes voitures en plus c'est vrai j'avais eu un problème avec bon avec un joint je crois je sais plus lequel que c'était mais j'avais un souci et donc du coup j'avais pas été posté le colis j'ai été posté le lendemain et donc j'envoie ceci je sors du bureau de poste votre colis a été envoyé je donnerai le numéro de suivi demain donc là me fait ok pas de souci et comme convenu le lendemain j'envoie le numéro de suivi enfin c'était même dans la soirée j'envoie le numéro de suivi comme vous voyez ici et l'âme dit des réceptions je vous envoie un mail très bien donc les jours passent et à ce propos j'ai eu un mail celui ci paypal service vous avez des nouveaux fonds vous avez vu la tranche du mail dans les pièces jointes qu'est ce que c'est ce sont des images alors pour un mail sérieux ça fait pas très sérieux justement donc petit mail je doute un petit peu de la l'authenticité du mail mais bon bah vous voyez il ya des petits machins je peux tout montrer d'ailleurs il ya rien de confidentiel 280 euros de la part de madame solenne dit qu'il faut compter 40 euros de frais de port donc ça me faisait 240 euros ça rentrait dans mes frais d'ailleurs mon numéro de transaction si vous voulez m'aider c'est celui ci voilà tj 47 tout le bordel vous faites pause bien sûr et donc qui a ceci paypalverifonline.com pour envoyer les codes envoyer tout ce qu'il faut voilà les le numéro d'envoi du colis et c'est parce qu'apparemment il pouvait pas m'envoyer la somme d'argent s'ils avaient pas eu le numéro de suivi du colis ce que je peux comprendre puisqu'ils veulent avoir la preuve que j'ai envoyé le colis donc pas de problème on passe à un autre mail maintenant au mail suivant paypal service accusé de réception donc la mail un peu mieux construire mon sens mais toujours un peu bancal vous voyez par exemple en bas ça déborde voilà alors c'est un peu dubitatif là dessus donc il ya tout un tas de numéros j'ai évité de vous les montrer si vous les avez vus faites comme si vous n'avez rien vu mais en gros il vous dit voilà nous accueillons la réception en date du 26 août 2017 le numéro de suivi patati patata du colis référence de transaction patati patata au titre de notre cliente solenne audi qui n'existe pas d'ailleurs de ce fait nous procèdons présentement la vérification de l'expédition de l'objet donc ils vérifient si j'ai vraiment envoyé l'objet c'est dire c'est une font confiance et ensuite et ensuite ça part là dessus sur c'est pas tant la personne en fait c'est plus tout ce qui est derrière et là je suis vraiment désolé sachez que j'ai essayé d'unir la transaction parce qu'en fait ça fonctionnait pas je reçois bien vos mails mais ça m'arrange pas du tout ces cartes en se cache parce qu'en fait on m'avait demandé pardon excusez moi j'appuie sur un bouton même temps voilà j'ai compte on était contacté par paypal vous informer vos comptes paypal n'était pas international patati patata et en fait son compte à elle ou à lui je sais pas était domicile en suisse et ça commence comme ça voyez nécessaire plus vite possible afin votre compte soit crédité de la somme de 480 euros alors pourquoi j'en sais rien mais en gros m'expliquait que c'était le remboursement des deux recharges transcage de 100 euros donc j cool je rentre dans mes frais c'est génial donc c'est expliqué en dessous etc etc par la suite à me renvoie le même message alors l'a l'air pressé et là elle commence à s'énerver recevez vous mes mails alors déjà je suis pas la pièce comme je vous dis et là j'ai vu et je reçois les mails mais ça m'arrange pas du tout ces cartes en se cache parce que vous voyez je suis défractaire de ce genre de trucs et donc du coup je vais quand même aller chercher les deux cartes à demander et je me tiens au courant donc là je suis vraiment désolé sachez que j'ai essayé d'annuler la transaction patati patata tout le bordel elle s'excuse en fait en gros c'est ça elle s'excuse et ensuite qu'est ce que je reçois ceci paypal service toujours paypal verif online.com il vous dit vous avez rempli des étapes et tout déjà le mail n'est pas très français et en plus de ça il me demande de m'acquitter de deux recharges trans cash donc qui était demandé donc j'avais été les chercher à ce moment là et là on m'explique que le compte était domicilé en suisse avec la devise franc suisse voilà mais que moi je paye en euros du coup ça marchait pas donc deux recharges trans cash 480 roues patati patata donc là la situation ça va il m'explique comment faire avant 18 heures les numéros c'est des faux numéros vous pouvez les recopier ses défauts c'est des exemples et ensuite et bien ensuite encore un peu plus tard je reçois encore ce genre de mail je les reçus trois fois au total trois fois ce genre de mail à chaque fois qu'ils me demandaient de payer tout simplement nouveau solde paypal service alors j'ai essayé de ok nouveau solde et ça c'est terminé là dessus j'en ai tellement donné qu'à chaque fois me réclamer 100 euros ou 150 euros de plus et si on en est arrivé à 730 euros je sais pas si vous rendez compte quand même donc vous enlevez 200 280 euros de pc et vous avez ce que j'ai donné à peu près 150 euros de frais taxe oui taxe à la recharge qui s'élève de 150 euros pour trans cash et donc il faut encore une fois que je m'acquitte des 150 euros voilà toujours virement confirmé et c'est ça il me rassure vachement tu as ensuite ça continue et là ça commence erreur de débit alors je vous fais toute l'histoire 580 euros soldés donc ça correspondait aux 200 euros de transe cash qui devait me rembourser mais ils me disent voilà nous informons que ça a été soldé avec succès mais que ça n'apparaît pas présentement sur votre compte parce que suite à une erreur technique qui s'est faite au niveau de notre service instantané déjà c'est pas terrible au niveau de la mise en forme du truc votre compte a été soldé de 580 euros ce qui n'est pas exact en effet en effet car le montant de votre virement était de 480 en effet jusqu'à là tout va bien nous vous demandons c'est là que ça devient grave de faire parvenir le reliquat de la sonde perçue vienne recharge trans cash donc il faut encore que je paye donc là ils vous disent 100 euros il en faut une etc etc voilà ils vous donnent des dates etc rebelote je donne les 100 euros et ça recommence de nouveau une erreur le même mail toujours aussi mal fait et toujours pour demander 100 euros et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'à arriver à ce mail dont je n'ai pas donné suite votre compte a été soldé de 930 balles 930 balles j'ai donné 400 euros et là ils disent que ça marche toujours pas et là cette fois ci demande deux recharges de 100 euros et là vous voyez ce qui marque il est impératif de ne faire parvenir cette somme car le problème de service instantané était résolu donc je vois pas pourquoi il me donnerait pas l'argent si c'est résolu et ensuite tu as jusqu'à 18 heures pour faire venir les codes sinon tu vas partir en prison en gros c'est ça c'est l'obligation d'appliquer des sanctions pénales de notre service alors je trouve ça vachement gonflé de la part d'un arnaqueur de te dire si tu payes pas tu vas avoir des sanctions pénales déjà des sanctions mais pénales tern à coeur et tu veux partir chez les flics en gros c'est ça voilà l'incompréhension totale je n'ai pas donné suite au truc j'ai déjà donné assez d'argent j'en ai plus l'argent d'ailleurs j'ai plus d'argent du coup je suis à sec et je vais aller porter plainte bien sûr ah oui bien sûr je vais pas rester là donc voilà comme quoi ibc dangereux paypal c'est dangereux rien n'est plus sécurisé qu'autre chose carte bleue chèque espèce c'est les seuls moyens de paiement que je vous recommande il n'y a pas plus sécurisé que de remettre de l'argent en main propre à une personne que l'on connaît payé avec paypal on paye à l'aveugle on sait pas à qui on envoie de l'argent c'est le bordel voilà vraiment c'est le bordel donc faites vraiment attention à vous je viens de me faire arnaquer comme vous pouvez le voir cette vidéo bas sert tout simplement de preuve quelque part oui ça sert plus ou moins de preuves et ça sert aussi pour vous expliquer que ça peut arriver à tout le monde même un couillon trop du cul de la campagne et encore une fois je vous déconseille vivement paypal je vous le déconseille ib n'y pensez même pas arrêtez ib arrêtez paypal arrêtez tout prenez votre carte bleue vos espèces et vos chiquets et restez avec ça il ya rien de plus sûr voilà sur ce vous savez tout je vous souhaite de passer une excellente journée je vous referai un petit retour si je vais porter plainte ou pas et en tout cas si je vais porter plainte j'espère que ça va vite être résolu que je vais pouvoir récupérer mon argent puisque quand même ça fait plus de 500 euros que je leur donne plus de 500 et c'est 500 euros j'en ai besoin pour par exemple acheter une voiture sur ce on vous remercie on passe une excellente journée que c'est notre soir est ce que vous voulez et à très vite et faites attention à vous salut